Bonjour à tous, nous sommes à La Rochelle avec Vincent Hulin de France Bleu Poitou. Et nous allons tous les deux vous faire découvrir toute la semaine les 5 points chauds du parcours du marathon de La Rochelle que vous pourrez vivre en direct sur l'antenne de France 3 dimanche à partir de 8h55 en direct. Alors là on est ici Vincent à la jonction des deux départs à environ 600 mètres du départ. Alors là il va falloir faire très attention parce que qui dit départ coup de pistolet on a tendance à aller vite et se laisser un petit peu entraîner donc il va falloir faire attention à ne pas partir trop vite et puis surtout il va y avoir cette fameuse jonction il va falloir un petit peu regarder à droite et à gauche pour ne pas se grimper dessus et pour ne pas se choquer. Voilà parce que les deux départs cette année ont été modifiés par rapport à l'an dernier depuis l'inversion du parcours. Ils vont en fait être côte à côte au niveau des quais un peu plus loin juste derrière nous et donc la jonction se fait ici juste en face de l'office de tourisme avec la grande roue qui est derrière nous et le bassin des chalutiers. Alors là effectivement le risque c'est qu'on va vouloir partir vite parce que quand on a préparé le marathon On est au taquet, ça fait 6 mois qu'on est dessus. 12 semaines en général, 10-12 semaines et voilà l'excitation du départ on a vite fait de perdre un peu les pédales. Donc ça il faut faire attention puis surtout même si on s'échauffe un petit peu avant il ne faut pas partir non plus trop vite parce que c'est un coup à se faire une blessure et ça, ça serait vraiment dommage dès le départ. Voilà avec le risque aussi que dans les premiers kilomètres on est forcément très très bien. On est chargé au maximum en termes de réserve énergétique, du fameux glycogène. On s'est bien préparé, on est bien entraîné, on a envie de faire une performance puis on a des sensations formidables qui font que les impressions sont un peu faussées. Alors attention aussi à une chose c'est qu'on a tendance parfois à vouloir gagner du temps en zigzaguant et moi pour avoir fait des marathons parfois j'ai fait un kilomètre ou deux kilomètres de trop parce qu'à force de faire toujours à droite, à gauche, à droite, à gauche, ça ne sert à rien, on perd du temps et parfois même c'est dangereux. Donc l'idée c'est que vous prenez, si vous êtes à droite vous restez à droite, si vous êtes à gauche vous restez à gauche et de toute façon arrive un moment ça se décante, ça finit par se décanter. Alors à cet endroit précis on va y repasser tout à l'heure au 22ème kilomètre, on sera dans l'autre sens. Et là 22ème kilomètre... Alors déjà on sera passé au semi-marathon, donc déjà on saura si on est venu pour faire un chrono comment on se situe par rapport à sa perf ? Alors en général on les dit toujours, le marathon commence réellement à partir du semi-marathon c'est-à-dire qu'on vous invite vraiment à gérer gentiment vos temps de passage jusqu'au semi-marathon puis après soit ça va très très bien, on peut accélérer, on fait ce qu'on appelle du negative split c'est-à-dire qu'on fait la deuxième partie plus vite que la première, alors ça on le souhaite à tout le monde et puis si ça va un peu moins bien, on serre les dents mais voilà, ça va être un moment important dans la gestion de l'effort sur l'ensemble du marathon. Voilà, et puis psychologiquement ça veut dire qu'on est là à l'entame de la deuxième grande boucle du marathon de la Rochelle puisque le parcours on le fait deux fois en totalité, deux fois 21 kilomètres là aussi moralement il faut être fort parce qu'on vient de faire déjà une première fois tout le parcours et on est reparti pour un tour. Oui, alors donc là c'est le mental qui commence à travailler un petit peu et après il y aura le mental au niveau du mur mais ça on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Voilà, et donc ici c'est un des très beaux sites pour retrouver aussi tous les accompagnateurs puisque là on est avec l'aquarium juste derrière nous, le bassin des Chalutiers, l'office de tourisme, la Grande Roue c'est un endroit où ici vos accompagnateurs peuvent facilement vous retrouver, vous voir passer alors au départ ce sera sans doute un peu dense mais ensuite au deuxième passage le peloton s'est étiré et là normalement ça peut être l'occasion d'encouragement et donc là en fait pour les accompagnateurs on peut venir deux fois ici et deux fois juste un petit peu plus loin en allant vers la gare où là il y aura à nouveau deux passages puisque en fait les boucles n'empruntent pas quatre fois cette rue mais deux fois celle-ci et deux fois une rue qui est juste un petit peu derrière donc c'est vraiment un site très très intéressant pour les accompagnateurs qui voudraient à la fois profiter du paysage, profiter du parcours l'avantage aussi Vincent c'est que juste un petit peu plus loin en face de France Bleue, La Rochelle La Rochelle absolument au bout de l'avenue Michel Crépeau il y a aussi le passage des coureurs juste là-bas donc c'est une vraie chance de pouvoir comme ça en étoile aller plusieurs fois en effet supporter les coureurs parce qu'on le verra ensemble et on a besoin d'être supporté dans l'effort voilà donc vous retenez ici à La Rochelle juste en face de l'office de tourisme c'est notre premier point chaud pour la découverte de ce parcours du 28e marathon de La Rochelle on vous donne rendez-vous demain pour découvrir un autre point chaud du parcours on y retourne ? allez on est parti merci merci occurrez-vous bon c'est ce que je sais c'est ce que je vais vous montrer Merci.